Salut à tous ! On se retrouve pour cette nouvelle partie du Let's Play de Burl by Sleep. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait terminé le monde de Cendrillon, le palais des rêves, dans l'épisode précédent. Et on avait aussi fait la forêt des nains, que d'ailleurs je n'ai toujours pas fini, puisque j'ai oublié d'aller chercher les coffres secondaires. Mais je pense que je le ferai hors vidéo quand j'aurai le temps. Donc maintenant, on se dirige vers un nouveau monde, qui est le Domaine Enchanté. Mais juste avant, je vais peut-être changer de Keyblade, parce que je ne l'ai pas fait non plus. Il me semble, ouais. Ouais bon, la force a augmenté, pourquoi pas. Plus de force, c'est bien. Et on va se diriger vers le Domaine Enchanté. On se retrouve après la cinématique d'Entrée du Monde, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que j'aurais mieux d'aller voir l'intérieur. Ok, donc on vient d'arriver. Je crois qu'il y a un coffre ici en fait. En effet. Ouais, je te prends. Donc je pense que ceux qui n'ont pas joué au jeu, puis qu'ils vont être en première fois à ce monde, je pense qu'ils vont la reconnaître facilement. Si vous avez vu un petit peu Disney dans votre jeunesse, on va dire. Sinon, vous verrez bien les personnages qu'il y aura. Ça ne peut que vous dire quelque chose. Donc ouais, non, je pense que pour cette vidéo, je vais simplement finir le monde. Je pense que je peux faire plus. C'est déjà pas mal. Ok, donc déjà, des petits cochons. Qui sont quand même assez coriaces, je vais t'en reconnaître. Mais bon, il suffit de les foudroyer ou de les brûler, puis ça va tout seul. Donc, si je me rappelle bien, on aura enfin le soin. On a l'impression que c'est dans un coffre par ici. Non, ah non, ce n'est pas ici, alors non. C'est peut-être plus loin. Bon, déjà, il y a des cochons. Il faut d'abord les battre. On en brûle. Voilà. Ensuite, on va en glacer un ou deux. Wow. Bon, d'agir un potion, parce que sinon, je vais crever. Ok, donc là, c'est bon. Ok, allez. Ils sont plus nombreux, mais bon. On va dire que la quantité ne fait pas la force. Moi, je suis plus fort. Je suis une super porteuse de Keyblade. Et pour ne pas chier. Je suis Aqua. Master Aqua. Donc, soin. Ok. On va mettre le soin. À la place de la potion, parce que c'est beaucoup mieux, je trouve. Parce que les potions, ça coûte cher. Et on les utilise facilement. Donc, on attend que ça charge. Après, on va passer cette porte. Je pense qu'il y aura des cinématiques, donc on se retrouvera tout de suite après. Dès que le soin aura fini de charger. Bon, mine de rien, ça fait quand même pas mal de temps, contrairement aux potions. Enfin, je veux dire, les potions, même si c'est un nombre limité, on peut quand même les utiliser tout de suite. Dès que le soin, surtout au niveau 1, il fait du temps à charger. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon, donc on avance. Ok, c'est bon. Oh. Ah. Ah. The truth can be most cruel, even amongst the closest of friends. After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. Le Master m'a envoyé. Alors, nous voulons à la maison. Mais Terra... Terra n'est pas prêt pour qu'il y ait encore. Sorry, Aqua, mais je ne peux pas avec toi. Quoi ? C'est juste que je dois trouver avant que c'est trop tard. Venn ! Je vois que tu aussi, Wielder Keyblade. Comment tu sais-tu de la Keyblade ? Une source de pouvoir. Une clé qui ouvre les cœurs des gens de tout le monde, et permet d'un obtenir quelque chose et tout. C'est un pouvoir que je trouve le plus fascinant. Donc, Terra... Il est vraiment ? Oui. Oui. Maintenant, mon amour, voudrais-tu aussi m'a aidé ? Ne jamais ! Je vois. Xehanort était correct. Tu es une fille la plus doublée. Master Xehanort ? Comment tu... Il semble que tu as besoin de temps pour considérer mon offer. Malheureusement, j'ai le lieu parfaitement. Quoi ? Tu es un petit peu ! Je suis un petit peu à la mort. C'est comme ça que j'ai été en train de passer. Oh, Prince Philip, it's you! Now Philip, the road to true love may be barred by many more dangers which you alone will have to face. I'm going with you. There's something I need to know and Maleficent has the answer. Yes, of course dear. Now come along, we must hurry to Aurora. I'm going to tell you something about it. I'm not going to question it on Terra, I'm going to do it on Terra. I'm going to do it on Terra. Because it's still going to treat Aqua as a girl born. It's not good. Master Aqua is nervous. It's a carnage. So, yeah, I didn't buy it, it's good. And then, it's rather Xehanort that he said. But it's not a problem, it's going to repeat it. And just for that, I'm going to do this. Well, I'm talking about Aqua. I'm going to do it on the other side. But, it's not even I'm going to control it. So, here we go. So, here we go. There's a lot of fights like this. But I think the monster will be pretty short. So, for those who don't like the video long, I think they'll be good at this video. Or they'll be really not long, I think. It will be maybe less than 30 minutes possible. Thanks a lot. So, here we go. Where an enemy is given. There's a lot to play. Usually an enemy might do more than 50 minutes. Oh, I hope you are. So, here we go. I didn't work. To save guys. Big Audrey has lost his hope. Folge. Ok, alors neutraliser les sbires de Maléfique avec plaisir. C'est pas tellement un problème, étant donné que c'est pas trop dur. C'est ce que je dis, mais bon, mon Brasse Philippe, il a pas supporté, il est déjà mort. Il ne faut pas qu'il compte sur moi pour le soigner, parce que moi, j'ai pas le temps. Et là, ça flue magique, ça me fait régner du temps, on va dire. Le sang aussi. Enfin, ils sont quand même assez puissants ces cochons, c'est juste qu'ils sont faciles à parer, on va dire. Mais s'ils nous frappent, ils sont assez puissants. Ah, c'est déjà fini. Donc, il y aura encore une petite cinématique, peut-être. On verra bien. Ah non. Bon, bah, on avance. C'est par ici, il me semble. Enfin, j'espère. On va retourner dans le trou pour faire tout le passage. Yeah. Pas suicidaire, quand même. Ok, alors, encore des combats. On va faire équipe avec le prince Philippe pour ouvrir les portes. Ok. Ce sera un petit peu plus long, je pense. On verra bien. Let's go. Oh, purée. Ils sont plus nombreux, quand même. Mais bon, ils sont faciles à battre, quand même. Deux, trois brasiers, enfin, deux, trois attaques, puis ils sont bons. Ah non, il y en a encore là-bas. Je l'ai pas vu. Bon, vraiment, ce qui est chiant, c'est qu'ils nous lancent des flèches, des cochons qui sont en haut. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant aussi, mais on s'y fait. Donc là, normalement, on doit faire une action avec le prince Philippe. Voilà. Comme ça, on peut monter jusqu'ici. Pour pouvoir casser la gueule à ces cochons qui nous visent des flèches. Ouais, bon, je suis redescendu, mais c'est pas grave. Maintenant, je peux toujours remonter. Ok, comme ça. Et on va activer ce levier pour que la porte s'ouvre. Wow, calme-os. Ok, alors, flou magique. Ça, c'est bien. Bon, j'ai pas trop envie de tomber, donc je vais éviter de frapper ceux qui lancent des flèches, quand même. Même s'ils sont chiants. Ok, alors, toi, ça fénéille. Enfin, je crois que c'était fini. Ok, bon, on va quand même le frapper. Parce que sinon, je vais me faire tuer. Et le levier, il est là. Donc, maintenant, normalement, il y en aura encore un, parce qu'il y aura encore une autre porte, il me semble. On y va. Alors, eux, ils lancent carrément des cailloux. Alors, pour l'instant, je gère, c'est bon. Bon, après, il faut encore protéger le prince Philippe pour pas qu'il crève à chaque fois. Parce que lui, mode expert, il aime pas trop. Je pense. Ah, loupé. Ok, donc, il me semble qu'il y a un coffre ici. Je pense. Ouais, peut-être même un gros. Ouais. Ah non. Ben, c'est pas grave, c'est quand même un coffre. Euh, ben, sinon, ouais, c'est tout. Maintenant, on avance. Faut battre encore les cochons qui restent. Bon, le prince Philippe, il est encore mort, ça fait chier. Il sert à rien. Juste à la commande d'action. Ok, alors, ce côté, c'est bon, maintenant, ici. J'ai l'impression qu'ils sont toujours par groupe de 3. Bon, après, j'ai pas compté combien ils étaient avant, non. Ok, alors, donc, euh... Ah, il y en a encore. Bah, par groupe de 3, comme je disais, il y en avait 2 ici, puis j'en ai buté un avant. Donc, allez. Voilà, comme avant. Ok. Je crois qu'il y a un coffre ici. Même 2. Oh, yeah. Crystal Vibrant et... 0 Absolue. Ouais, ça, c'est une... Ah, justement. Ah, non. C'est une commande de tir visé, mais je sais pas si je peux la... la prendre, en fait. Puisqu'il y en a... En fait, elles sont des fois définies pour... Aqua, Ventus et Terra. Mais je crois que vu que je l'ai récupéré dans l'ancien mode d'Aqua, je pense que ce sera pour moi. On remplacera après, je pense. Ok, donc... Ah, super saut. Je l'attendais, celui-ci. C'est beaucoup mieux quand on veut sauter sur des plateformes assez hautes. Bon, d'ailleurs, on aura besoin pour la suite du jeu, sinon on peut pas avancer. Donc on va le mettre tout de suite pour pas oublier, hein. Parce que des fois, j'oublie de mettre des trucs. Et... On avance. Enfin, non, pas tout de suite. D'abord, on attend que ça charge. Ça va prendre un petit moment, hein. Hum, château de Maléfique. Vachement vert, quand même. Hum. Sinistre. Est-ce que je vois des rayons de soleil ou je rêve ? Non, c'était pas rayons de soleil, mais... Je peux même sembler que j'avais vu de la lumière dégagée d'un haut, mais... Je sais pas, c'est peut-être mon écran qui me joue des tours. Ou alors c'est moi. C'est sûrement moi. Je vois des trucs qui n'existent pas. De la lumière dans les ténèbres. Enfin, non, non. Qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr qu'il y a de la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres engendrent la lumière et la lumière engendre les ténèbres. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit pour l'instant, mais je crois qu'on va le dire dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps. En tout cas, dans ce copus. Mais c'est pas faux. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres sans lumière. C'est un tout. Mais je voulais dire plutôt... Comment dire ? Enfin bref. Épargnons un petit peu la discussion et avançons. Parce que mine de rien, il y a quand même une maléfique à aller combattre. Il faut quand même que je me venge. Une fille bornée. Non mais à quoi une fille bornée ? Ça va pas la tête ? D'ailleurs, en parlant d'Aqua, pour l'instant c'est la seule fille qu'on a pu contrôler dans un Kidant Martre. Et franchement, même si, par exemple, Terra est beaucoup plus puissante au niveau attaque, je préfère quand même jouer avec Aqua qu'avec Terra. Parce que bon, Terra, il est puissant, ok, mais j'aime pas trop ses esquives et tout ça. Et puis ça a un bourrin aussi. Tandis qu'à quoi ? Elle est souple, elle est... Elle est souple. Elle est puissante. Et puis voilà. Bon, par contre, en général, j'aime bien jouer avec Ventus aussi. Justement, en parlant de Ventus, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, le lien D, et j'ai oublié de vous le montrer dans la partie précédente, donc je vais vous le montrer tout de suite, je pense. Donc pour l'instant, le JDSA a changé, mais... Vous allez voir qu'on va recruter une petite étoile. Juste après, quand on aura battu pas mal d'ennemis, puis on ira beaucoup plus vite dans les attaques. Donc ce sera plutôt pratique pour les enchaînements. Enfin, voilà, c'est ça. Et puis après, ça va nous faire un bonus accélérateur pour pouvoir frapper beaucoup plus vite. Par exemple, regardez comme ça. On va beaucoup plus vite dans les attaques, c'est plus pratique. Bon, c'est pour ça que j'aime bien garder Ventus, en fait. Parce qu'au niveau vitesse, on est bien servi. Allez, voilà. Donc il y aura pas mal d'ennemis dans ces zones, il me semble. Il faudra que je fasse gaffe. Bon, c'est quand même pratique d'être rapide, hein. Je dis pas. Ah, il y a des oiseaux, ça c'est chiant les oiseaux. Ils sont assez coriaces, on va dire. Et moi, je résiste, hein, comme je peux. Par contre, ils sont beaucoup trop haut, là, pour mon double saut. Ah ! Voilà. Je lui ai frappé. Enfin, je crois que je l'avais frappé. Ah, voilà. Ah oui, hein. Allez, lui aussi. Ah, juste pas. Il est remonté dans le ciel au même moment. Et, attention, attention, attention. Ouais, il est beaucoup trop haut. On va attendre qu'il redescende un petit peu. Comme ça, voilà. Bon, qu'on continue avant. Ah non, juste avant, il y a un coffre. Et il y a encore des ennemis. Hum, il veut de l'orfête, là. Bon, c'est surtout le sort Rafale qui est assez pratique. Quand il y a beaucoup d'ennemis. Ok, le coup de grâce qui compte bien. Niveau 10. Ça m'arrange. Ah, j'ai récupéré mon JDC. L'un des est fini. Oui, c'est vrai qu'il y a la jauge liendée aussi. J'avais oublié de le préciser. Donc, quand la jauge est terminée, logiquement, le lien dé est fini. Mais, je n'avais pas remarqué cette jauge, en fait. Enfin, ce n'est pas que je n'avais pas remarqué. Mais, j'avais oublié de la citer, plutôt. Non, je ne me rattrape pas. Alors, coffre, potion plus. C'est juste le sticker, cela. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite. C'était déjà dans rapport, oui. Rapport. Non, pas trésor, pas trésor. Commande. Non. Qu'est-ce que je fais ? Album des stickers. Coller les stickers. Et, encore un autre. Ah, je ne l'avais pas collé. Bizarre. Donc, on va essayer de coller les stickers au bon endroit. Je crois que ça fait un bruit différent si on colle au bon endroit. Voilà, comme ça. Ça brille quand c'est au bon endroit. Donc, on va poser ça ici. Non. Voilà, ici. Bon, c'est un peu à changer. On a toujours 14 points. Mais, au moins, on a collé des stickers. C'est génial. Donc, niveau... Ah, oui. Peut-être que je vais essayer de changer mon tir de visée. Comme je l'avais dit avant. Dans le jeu de commande, oui. Parce que tir de bulle, c'est bien joli. Mais, voilà. On va essayer en zéro absolu, comme ça. Et, on y va tout de suite. On va poter le cul à Maléfique. La flou de Thornes sera votre tombée. Fondée autour du castle dans une boule de la mort. Maléficent, ce que le Master Xehanort vous dit? C'est un pire, enfant, que vous n'avez pas le cadeau de Terras pour l'obédience. Ni ne peux pas voir comment facile c'était pour lui. Terras n'aurait jamais de faire quelque chose pour vous aider. C'est plutôt le contraire. Il a complètement apprécié l'esprit de l'esprit dans lui-même. Stop lying ! C'est un pire ! Tous les pouvoirs de la mort ! Enfin si vous avez déjà joué à Kingdom Hearts, c'est tout simple. Ou alors, comment dire, à Recoded aussi. Dans Recoded il y a aussi. En fait moi j'ai quelque chose de simple. Avec elle en fait. Wow ! C'est de rester derrière à chaque fois puis l'envoyer déglacer à la gueule. On peut faire aussi des commandes avec le prince Philippe mais vu qu'il commence à faire son feu, je ne peux pas aller. Trop tard. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On ne va pas trop faire notre lâche, on ne va pas rester en arrière même si j'aurais voulu. Ok alors un petit soir. Allez on va faire un petit éclair. Peut-être que tu veux une commande ? Non. Wow ! Alors là je vais m'éloigner. Wow ! Là il est crevé. Puis le prince Philippe il ne m'a même pas appelé pour sa commande. C'est marrant pour éviter ce feu, on n'est pas censé aller derrière, on est juste censé faire une commande avec le prince Philippe. Mais comme il l'a fait à ta près, je n'ai pas pu aller... Ah il commence à voler. Donc là il y aura aussi une commande. Enfin elle commence à voler, c'est une dragonne. On va la chevaucher. Enfin on va dire que c'est comme ça. Ok. Ah ça l'a enlevé quand même pas mal. Masse ! Attends, il y a une commande à faire. Oui mais je vais faire une commande. Il y a un truc à faire là. Ah ! Attention ! Ah non ! Bah pourquoi il me dit non ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Alors il me dit maintenant et on ne fait pas de commande. Il est bizarre. Parce que normalement quand il dit non c'est qu'il y a une commande à faire. Apparemment pas, bizarre. Ok alors là il y en a une à faire. Allez, on y est presque. Donc comme vous pouvez le voir, Malphie Dragon, elle est pas dure. Faut juste savoir s'y prendre. Et voilà, on a déjà fini. C'était rapide. Donc cinématique et on se retrouve après. L'aider. Non ! C'est trop fort. S'il y a vain de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tara, où est-il ? Alors voilà, on a terminé le Domaine Enchanté. On est dans un épisode en pas longtemps. Et comme vous pouvez le voir, il y aura le prochain monde à faire, ce sera le Jardin Radieux. D'ailleurs on peut voir que ce sera le Jardin Radieux. Alors, Jardin Radieux, ouais. Voilà, Jardin Radieux, on a vu Terra s'y diriger. On verra qu'il y aura, enfin ce serait quand même pas mal long ce qu'on va faire là-bas. Je sais pas si je le ferai en une vidéo ou pas, on verra bien. Mais en tout cas là on commence à voir des petites suppositions concernant Xehanort, vu que Maléfique nous a appris qu'apparemment elle était en contact avec Xehanort, d'après ce qu'elle disait. Et que Terra aurait volé le cœur de la Princesse Aurore, mais c'est justement ça qu'on va voir peut-être dans pas longtemps. Que ce n'est pas forcément très varié. En fait ça on ne le verra pas dans le prochain épisode, je crois qu'on le verra dans... En fait non, pas dans pas longtemps, dans assez longtemps. Je me suis trompé, désolé. Mais voilà, on tousse un peu ça. Donc voilà. On verra bien tout au long du scénario ce qu'il en est avec Xehanort et tout ça. Même si le scénario d'Aqua c'est pas tellement le scénario pour savoir ce qu'il se passe avec Xehanort on va dire. J'aurais dû prendre plutôt ce là de Terra. Mais je le prend en deuxième, j'ai l'habitude de prendre normalement ce là de Aqua, ensuite après ce là de Terra, et après ce là de Ventus. C'est un petit rituel que je me suis fait comme ça. Bon après rien ne l'empêche que je puisse le briser, mais ce sera mieux que je le respecte quand même. Donc bah merci d'avoir regardé cette troisième vidéo, on est déjà à la troisième. Et... Tiens c'est quoi ? Ah oui DisneyV, ça. Désolé de m'être interrompu. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la, aimez-la. Voilà, on sera pour la quatrième vidéo au Jardin Radio, donc à bientôt et prenez bien soin de vous.